19 novembre 2024, le monde célèbre la journée internationale des droits des enfants. A l'occasion, la quatrième édition du festival international La Voix des Enfants s'est tenue à Marcoury avec l'appui de l'UNICEF. NTIA Banque à Côte d'Ivoire et le ministère en charge de la construction se donnent la main pour contribuer à l'aménagement urbain dans un souci de transformer le territoire national ivoirien. A Boaké, la direction régionale des transports s'est rendue dans les églises et mosquées pour sensibiliser les populations sur le respect du code de la route. Voici pour les sommaires, bienvenue. Le pont Addo s'illumine en bleu, un symbole puissant pour les droits des enfants. La date du 20 novembre, journée mondiale de l'enfance, met chaque année en avant les droits fondamentaux des enfants et leur rôle déterminant dans le développement durable. Cette année, en Côte d'Ivoire, l'UNICEF a choisi d'illuminer le pont Alassane Ouattara en bleu, transformant cette pourresse architecturale en un véritable porte-voix pour les droits des plus jeunes. En bleu, le pont Addo devient un rappel fort, bâtir un avenir prospère pour la Côte d'Ivoire en passant par la protection et la promotion des droits des enfants. En bleu, en l'honneur de tous les enfants de Côte d'Ivoire. En bleu, pour signifier l'espoir que la Côte d'Ivoire marque sur tous les enfants de moins de 18 ans. Cette initiative s'inscrit dans un plaidoyer global visant à mettre en lumière les enjeux majeurs qui concernent les enfants, l'accès à l'éducation de qualité, des soins de santé adéquats, une protection renforcée et une participation active à la société. C'est une occasion également de célébrer tous les acquis dans ce pays-là, dans le domaine de la réalisation et de la promotion des droits de l'enfant. Acquis dans le domaine de la protection, acquis dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement. Il y a encore des défis à relever, mais si l'on garde cet esprit d'excellence et d'émergence qui est symbolisé par le pont Alassane Ouattara, nous releverons tous les défis auxquels les enfants de Côte d'Ivoire sont encore confrontés. En 2024, la journée mondiale de l'enfance coïncide avec le 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Adoptée par les Nations Unies en 1989, cette convention est le traité international le plus ratifié dans le monde, témoignant de l'engagement universel envers les enfants. Chaque 20 novembre, le monde célèbre la journée internationale des droits des enfants. La Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de l'édition 2024. Le vendredi 15 novembre, le groupe scolaire de Marc-Ori Anoumabo a abrité la 4e édition du FIVE, le festival international La Voix des Enfants. Cette initiative, soutenue par l'UNICEF, a pour objectif de promouvoir les droits des enfants à travers la sensibilisation aux droits à l'éducation et à la protection. L'objectif de cette découverte est de permettre à l'enfant de s'éloigner l'éducation mondiale, mais autrement à travers les activités éducatives et les sociétés de l'éducation. Je voudrais décerner une mensonge spéciale à M. Arsène Kofi Kouadio, commissaire général du FALF, pour sa tenacité, mais surtout pour tous les efforts consentis et faire en sorte que les enfants restent à la première place de l'agenda national pendant cette période de célébration de la journée mondiale de l'enfant. Lors de cet événement, des jeux éducatifs, des ateliers créatifs et des activités culturelles ont été organisés pour les enfants, leur offrant un moment de détente, tout en renforçant leur compréhension de leurs droits. Ces activités avaient pour but de leur apprendre de manière ludique les notions d'éducation, de protection et de respect mutuel. Au cours d'un panel, la question de la responsabilité des parents dans la promotion des droits des enfants a été abordée. Les intervenants ont souligné que les parents doivent être les premiers acteurs à inculquer les valeurs de respect et de dignité aux enfants, tout en veillant à leur bien-être. NTIA Banque à Côte d'Ivoire et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ont signé une convention jeudi 14 novembre au siège du ministère. Le partenariat vise à aménager et lotir un certain nombre de superficies du terrain en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Lors de la cérémonie, le ministre Nambagné-Cône se réjouit de cette initiative. Notre souhait, notre volonté, notre ambition, c'est de pouvoir livrer aux Ivoiriens des lotissements qui sont achevés. Des lotissements qui comprennent des voies ouvertes, qui comprennent tous les VRD, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, qui comprennent les assainissements, tout le réseau d'assainissement, de façon à ce que celui qui construit n'ait plus d'autres questions à se poser. De son côté, NTIA Banque, par la voix de son directeur général Léon Soyassé, réitère sa volonté de collaborer pleinement avec le ministère pour mener à bien ce projet ambitieux. Nous sommes disposés à prendre toute notre part et à apporter des solutions de financement qui permettront d'avoir de vrais lotissements, de vrais lotissements qui donneront satisfaction à tout le monde. Le partenariat entre NTIA Banque Côte d'Ivoire et le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme marque un pas décisif vers une meilleure organisation du territoire national. Dans le cadre du programme de la journée africaine de la sécurité routière célébrée le dimanche 17 novembre, la direction régionale des transports de Boaké a initié une journée de sensibilisation au sein des communautés musulmanes et chrétiennes. La délégation conduite par le directeur régional Touré Oumar s'est rendue à la mosquée Asouba Nala de Minancro pour transmettre le message de la Banque mondiale sur la sécurité routière portée sur le respect des codes de la route. L'Union africaine mène une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière et cette sensibilisation se passe dans une mosquée le vendredi et dans un lieu de culte chrétien le dimanche. C'est pour mener cette campagne de journée sur la sécurité routière que nous sommes dans cette mosquée. L'église catholique Sainte-Élisabeth du quartier municipal a accueilli également l'équipe de la direction régionale des transports qui a invité les usagers de la route au respect des règles pour leur survie. L'église catholique Sainte-Élisabeth du quartier, restez calme pour votre sécurité. Concernant les conducteurs de l'église, il faut obligatoirement avoir le permis A, les pièces afférentes aux véhicules, notamment l'assurance, l'avenir, la carte grise. Le président des transporteurs, Kone Yacouba, a exprimé sa joie pour cette initiative avant de traduire toute sa reconnaissance à la direction des transports. En Afrique, la sécurité routière est l'affaire de tous. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada